Poufouf Youtube, comment allez-vous rassuper ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark RP. Je me suis dit, tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de Dark RP, et si, on y retournait ? Bon, comme d'habitude, je n'ai pas les add-ons, mais c'est assez marrant quand on regarde... Attendez, Pierre Smith... Alors, on va s'appeler Pierre Zur. Regardez à quoi ça ressemble un serveur RP ou un serveur GMOD quand on n'a pas les add-ons. C'est une pile d'erreurs et de textures roses complètement... non pas buggées, mais complètement dégueulasses. Alors, pour info, si jamais vous avez le souci là sur un serveur d'Ark RP, c'est que vous n'avez pas les textures. Donc, je télécharge les add-ons, et on se retrouve de suite. On va aller voir ce que ça donne. A tout de suite. Blague à part, j'aime bien tester les serveurs roleplay. Celui-ci est vachement sympa, parce qu'il permet d'installer les textures directement in-game. Et ça nous montre téléchargement, puis installation. Voilà, je ne suis pas testeur de serveur GMOD, hein, Balek, mais pour le coup, c'est plutôt sympa. Je n'avais jamais vu ça. Après, je joue rarement à GMOD, hein, vous le savez bien. Mais j'aime bien Dark RP, et pour le coup, le serveur-là est vraiment sympa, parce qu'au niveau des add-ons, téléchargements et tout ça, on peut le faire directement in-game. Donc là, j'ai les arbres qui viennent d'apparaître, et j'imagine que j'attends 5 minutes, et puis le reste va peut-être apparaître. On pourra jouer dans de bonnes conditions, et en couleur haute que du rose et du noir. Voilà. Ah, mes textures sont chargées, enfin ! Allons découvrir ce nouveau monde qui nous attend. Alors, la carte, je crois que c'est Rockford, on l'avait déjà eu plein de fois. What ? Des voitures de police disparaissent, que se passe-t-il ? Quel est ce monde ? Quel est cet univers ? Voyons voir, que peut-on faire sur ce serveur ? A noter que, j'ai trouvé ce serveur en cherchant parmi les serveurs, les plus gros serveurs Gmod, et il se trouve qu'ils en ont 3. Donc, à mon avis, ça doit être de la bombe bébé, je pense. Ça doit bien tourner. Allons voir, allons voir ce que ça donne. On va essayer de se faire des amis. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, en effet, ici, la carte-là, je la connais, c'est Rockford. Mon serveur Gmod était sur la carte-là, d'ailleurs. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Vendeurs d'armes pas chers, venez nombreux. Pourquoi il y a des pigeons ? J'avais jamais vu de pigeons. Attends, on peut tuer. On est le tueur de pigeons, les gars. On est un tueur de pigeons. What ? Les pigeons, ils peuvent chier sur les gens ? Attends, est-ce que les pigeons, ce seraient des joueurs ? Je crois que c'est F4. Voyons voir. Mettez le plus populaire, c'est citoyen. Est-ce qu'on peut être un pigeon, à votre avis ? Ah oui, on peut être un pigeon. Ok. Donc les pigeons, c'est des vrais joueurs. Sympa. Merde, excusez-moi. C'est F4 pour quitter. Je crois qu'on voulait me parler. Regardez un petit peu ce qu'il se passe. La police qui est là. Bonjour, officier. Bonjour, monsieur. La ville est sûre ou pas, officier ? Je vais peut-être enlever mes poings comme ça. Très bien, merci. Attendez, on va aller voir. Non, on devient un pigeon. Moi, je veux devenir un pigeon, les gars. Devenons un pigeon. Pigeon, pigeon, pigeon. Règle. C'est quoi les règles d'un pigeon ? On incarne un pigeon, ce qui veut dire que vous devez faire tout comme un vrai pigeon. Pourquoi pas ? Ce qui veut dire que vous ne devez pas utiliser la touche pour parler. Clic gauche. Comment jouer ? Vous survolez la ville, vous vivez votre vie de pigeon. Oh, ça a l'air marrant. Venez, on devient un pigeon, les gars. Je veux devenir un pigeon. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je demande une réincarnation en pigeon voyageur. Oh, nice, on a un pigeon, les gars. Allons acheter le dernier Call of Duty. On rigole. Un pigeon humoriste, les gars. Donc, nous voilà un pigeon. Je n'avais jamais vu ce métier. Cette expérience, plutôt, dirons. Du coup, nous voilà un pigeon. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, nice, on peut chier. Attendez. Ah, ok, nice, on peut chier sur les gens. Si je fais un clic gauche, je coule un bronze. Un clic droit, je recoule. Ah, on va chier sur les gens, les gars. C'est marrant. Attention, prêt pour l'atterrissage. Pigeon recoule, pigeon recoule pour l'atterrissage. Pourquoi je n'ai plus que 20 vies ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous devons partir. Attendez, on va chier. On va chier sur les gens, les gars. Ça, c'est marrant à faire. Ça, c'est du bon... De la bonne expérience. Bon, allons voir, découvrir. Allons découvrir cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on... Du coup, c'est Rockford, on connaît déjà. Et nous sommes un pigeon voyageur. Qu'est-ce qu'on peut faire en pigeon ? Peut-être faire un gang de pigeons. Et après, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Voyons voir. Là, on a le vendeur de voiture. Là, on a une voiture de police. On va aller de l'autre côté. La carte est vraiment magnifique. Il y a des bâtiments, je ne sais pas s'ils sont de base ou s'ils sont modifiés. Le bâtiment-là, il ne me dit rien. En plus, le bâtiment-là, il ne sert à rien. On ne peut pas aller dedans. Après, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, là où il y a le club, la discothèque. On avait déjà été. Là, il y a une voiture de police. En fait, ce qu'il faudrait, c'est créer un gang et il y en a qui deviennent pigeons. Un petit peu comme dans Game of Thrones avec les gars qui peuvent contrôler des aigles. Même si un aigle, c'est un peu plus cool. C'est quand même bien stylé. Ah, la police en intervention. Pour Pigeon TV, nous allons surveiller ce que fait la police. Vous êtes en direct sur Pigeon TV. Hop là. Pigeon TV en avant. Bon, allez, go. Let's go. Allons voir ce qui se passe là-bas, les gars. En avant, en avant. Rip, ma vie de pigeon, je viens de me faire tuer par le flic, je crois. Oui, c'est ça. Le flic vient de me tuer. Merci, monsieur l'agent, de défendre les pigeons. Bon, du coup, nous allons nous trouver une nouvelle passion, un nouveau métier. On peut être administrateur si on veut. Ah non, c'est administrateur police. On peut pas être... Vendeur d'armes, trafiquant, banquier, agent de sécu. Oh, nice, il y a les crips. Crips, crips, crips. Ça, c'est pas mal, les crips. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut être un SDF, on peut être un braqueur, un vouloir, un médecin, un hacker. Hacker, c'est pas mal, je crois. On doit, en vue de voler l'argent des distributeurs, de consicuter le système. On avait déjà essayé à cœur, on avait pas réussi. Enfin, on avait pas réussi. Disons qu'on s'est témoigné. On peut être garde du maire. Choisir. Merde, attendez, je vais devenir ilo le maire. Les gars, on va devenir le garde du corps du maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Ok, il y a déjà des coups. Il est où ? Je pense qu'on en veut à la vie du... Mais où est le maire ? En fait, le maire, il est pas là. Le maire, il s'en bat les couilles, en fait. Il est parti. Voilà, c'est Illusion RP, on est chez eux. Ils ont 3 putain de serveurs à 70 slots. Du beau boulot, les gars. Du beau boulot. Bon, alors, attendez, parce que moi, j'ai pas lu ce que je devais faire. Quelle est ma spécificité ? Qu'est-ce que je dois faire ? Maire, je suis donc... Ah, merde, quand on a choisi son métier, on peut peut-être pas revoir. Attendez. Chauffeur, cuisinier... Braqueur, merde, je vois plus ce que j'ai choisi. À mon avis, on va chercher le maire et on va lui demander ce qu'il veut qu'on fasse, je pense. Ça doit se rapprocher de ça. Le maire, il n'y a pas de maire, en fait. Ok. Donc, je suis un agent de sécu. Attends, je suis le garde du maire, sauf qu'il n'y a pas de maire, en fait. Ok. Donc, du coup, on va peut-être ranger notre arme. Et mettre les mains dans les clés. Ah, il y a John Scotch qui est devenu garde du maire. On va peut-être enfin avoir un conseil. Parce qu'en fait, je n'ai pas lu ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, disons que c'est un peu gênant, vu qu'il n'y a pas de maire. Monsieur le maire, où êtes-vous ? Normalement, il y a un gars qui va se connecter avec moi. Ah, l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Sur cette carte, il y a un ascenseur. Attendez, normalement, l'ascenseur va arriver. Allo, bonjour. Monsieur le maire, où êtes-vous ? Je sais bien qu'il n'y a pas de maire, mais c'est pour faire genre... Bonjour. Vous savez où est le maire ? Non, monsieur. Et du coup, vu qu'on est les gardes du maire, comment... Qu'est-ce qu'on fait ? On est au chômage ? J'imagine que oui. Très bien. Je vous propose qu'on se suive mutuellement afin de créer une relation des plus cordiales. Une bonne entente dans l'équipe. Tout à fait, monsieur. Parfait. Parfait. Et du coup, que faisons-nous, collègues ? Je pense qu'en attendant, j'ai eu vent que le maire a démissionné. Ouais. Donc, j'imagine que nous... Comment si... Il a démissionné, on est un peu dans l'âme. ...dans sas de sécurité pour le prochain maire. Ok. Et les prochaines élections sont quand, collègues ? Très bonne question. Je ne sais pas. Très bien. Je te passe ma carte de visite. Je m'appelle Romain. Et toi, collègues, on va faire les présentations. Histoire qu'il y ait la bonne ambiance. Oui. Je te passe ma carte. Moi, c'est John. John's coach. Ok, John. Parfait. Je m'appelle Romain. Et du coup, voilà. Bienvenue dans le service, vu que j'étais là un peu avant toi. Est-ce qu'il m'a reconnu ? Attention. Je lui vente les élections. Ah non. Nice. Oui, j'ai vu. J'ai vu aussi. J'ai reçu le message dans mon oreillette. Dans la gazette. Dans la gazette. Moi, c'est dans mon oreillette. J'ai reçu. Donc, il faut qu'on soit prêt pour accueillir le nouveau maire. Moi, j'ai lu dans le journal. Ok. Non, pas de souci. On n'est pas obligé de se disputer. Moi, je l'ai entendu dans l'oreillette. Ben non. Ben, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu dans le journal. Très bien. Ben, moi, je l'ai entendu dans mon oreillette. On va se battre. Ben, moi, je l'ai lu dans le journal. Ben, moi, dans mon oreillette, collègue. Je te prierai d'arrêter ce jeu. Bon. Que faisons-nous en attendant le maire, du coup ? Tu veux faire le sache ? Tu veux faire le sache ? Non, je te laisse le faire. Vas-y, fais-le. John, tu m'as l'air plus expérimenté que moi en matière de... Pour qui on vote, par contre ? Pour un pigeon ou une femme ? Bonne question. Alors ? Votons... Ben, les deux mangent des graines, mais... Oh, John, quel humoriste. Quel humoriste. Les deux mangent des graines. Du coup, pour qui ? Le pigeon ou... Est-ce que tu veux être garde du corps d'un pigeon ? Ouais. Moi, je te propose de voter pour Jean. Moi, j'ai voté pour Jean. Il faut que Jean gagne. On ne peut pas être garde du corps d'un pigeon. On ne s'est pas volé. Ce n'est pas... Ouais, ouais. C'est bon. Après, une fille qui s'appelle Jean... On ne peut pas être garde du corps d'un pigeon. Moi, j'ai voté pour Jean. Parce qu'il y a le garde du corps d'un prison. Oh ! Ah, dommage ! 12-18. Fais gaffe de ne pas faire... Fais gaffe de... Bonjour, monsieur le pigeon. On a... Ah, monsieur le maire. Comment a été votre ancien métier, votre ancienne vie ? Non, c'était bien, c'était bien. Une belle reconversion. On a... Avec John, on a suivi votre élection. On a... On a tout suivi. De près. De près, ouais. De très près. Lui dans le journal et moi dans une oreillette. Oui. Il doit se dire, putain merde. Est-ce que... Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez faire une barricade devant ? Oui, John est en train de faire une barricade justement et je suis armé, monsieur le maire, au cas où je préfère vous prévenir. Je vous protégerai au péril de ma vie, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez faire une barricade devant ? Montrer à tout le monde qui c'est qui est le boss. Monsieur le maire, monsieur le maire. Il est vachement bien ce serveur. Il est vachement bien qui voudrait se faire engager, mais je ne trouve pas un très bon agent. Ouais. Monsieur ? Moi, je suis du même avis que John. Je pense qu'on ne peut pas lui faire confiance. Monsieur, votre candidat a été rejeté. Merci. Désolé. Et une prochaine fois peut-être. Bon. Merci. Je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Allez. Au revoir. Eh, désolé. Merci, au revoir. Allez, hop. Oh. Fait attention, John. Il ne faut pas tuer le maire. On est là pour le protéger. Fais gaffe. Oh là. Il y a eu des coups de feu, je pense. Monsieur le maire, faites attention. Je me saisis de mon arme automatique. Monsieur le maire, faites attention. John, prépare-toi. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. John, prépare-toi. John. John, qu'est-ce que tu fais ? Prépare- J'entends des coups de feu. John, il gère mal le stress. John, ton stress. Prends mes cachets dans ma poche, John, pour ton stress. John, il gère vraiment mal le stress. Je me suis fait... Oui, non, mais t'inquiète, John. John, je sais ce que c'est, ne pas gérer le stress. Mais quand même, John. Prends ton exomine et reprends ton travail. Je suis prêt, John, au cas où. D'accord. Il s'est excusé quand même, messieurs, dames. S'il vous plaît, un peu de respect. Voyons. On ne va pas se laisser insulter par John comme ça. Monsieur le maire, faites attention. J'ai entendu des coups de feu. John, ce qu'il faudrait que tu fasses aussi, c'est un truc pour nous, qu'on puisse se mettre à l'abri. Sans te commander. Si tu veux, John. Ou tu veux qu'on fasse ça. Dis-moi tout. Je vais peut-être enlever mon arme. Ouais, un bureau de garde, ouais, c'est ça. Je vais en mettre un ici. Ouais, oui, si, pas de souci. Pas de souci. On peut se mettre là, John, ça me va. Je vais faire ça. Je vais nous faire un bureau. Mais il faut surveiller le maire. Je te fais confiance, John. Pas de souci. Pas de souci. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez garder ce bureau ou vous voulez vous mettre ailleurs, monsieur le maire ? Monsieur le... C'est ce que je lui disais, monsieur le maire. C'est ce que je lui disais, mais... Très bien. Dans quelle pièce, monsieur le maire ? D'accord, d'accord. Celle-là. Celle-là, très bien, monsieur le maire. T'as vu, John, je te l'avais dit que... John, je te l'avais dit que c'était pas ouf, ce que t'avais fait. Ouais, mais John, dis pas que t'es une merde, John. T'es quelqu'un comme tout le monde, mais voilà. Disons que t'es pas très, très bon. On peut te dire ça, John. John qui dit que c'est une merde. Les gens ! Un like égale un soutien pour John. John, c'est pas une merde, John. Il manque de confiance en lui. C'est différent. Bon. On doit s'occuper du bureau. Du boss. Je pense qu'on est parti sur un bureau un petit peu... Ouais, à mon avis, le maire, il va pas être content. Il faut que tu le mettes droit à ton bureau. Je vais mettre le téléphone dessus pour qu'il puisse appeler les chefs d'État. C'est bon ? Tu l'as posé ? On va faire quelque chose du futur, les gars. Je téléphone pour le mettre sur le compte du bureau. Bah là, il est bien le téléphone. Non ? Est-ce qu'on lui mettrai pas... Ouais, ouais. De quoi ? Il est bien. Est-ce qu'on lui mettrai pas une petite... Télé ? C'est ça que tu voulais dire ? Une télé ? Est-ce qu'on lui mettrai pas une petite chaise volante ? Non, une chaise volante. Ah ! Si tu veux, je te laisse choisir sur le site d'IKEA. Moi, je vais lui mettre un petit peu de fleurs, de tableaux, je pense. Pour qu'il se sente comme chez lui. Bah ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Bibliothèque. C'est plutôt pas mal. Oh là. What ? Pourquoi des fois ça les... C'est bon. Monsieur le maire, on s'occupe de la déco. Ne vous inquiétez pas. La décoration, c'est nous. Allez. Et les cuisines, c'est Schmitt. Bien évidemment. Alors, on est parti pour faire la déco de monsieur le maire. Je vais demander si... Monsieur le maire, vous aimez bien la musique ou pas ? C'est pour John et moi. On aimerait savoir un petit peu vos goûts. Très bien. Je sais pas. Mettez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Très bien, monsieur le maire. On s'en occupe. Bonjour. What ? Ah ! Notre troisième collègue. Bonjour. Bienvenue. Agent. Bienvenue. Merci. Je peux voir votre carte pour savoir un petit peu les présentations. Bonjour collègue. Je m'appelle Romain et voilà mon collègue John. Moi, je m'appelle Chucky. Chucky Chut. Très bien, Chucky. Bienvenue. Bienvenue dans l'équipe. Donc en fait, notre mission pour le moment, c'est de faire le bureau du maire. Et le maire, lui, fait notre boulot en fait. On a inversé les rôles en fait. Le maire se barricade et nous, on fait son bureau. C'est pas mal un petit peu. Je crois que c'est Will Smith. Non, enfin, c'est dans Men in Black. Tu peux pas nous aider, Chucky ? Tu vois. Ouais, mais c'est parce que j'ai un bon en fait. C'est pas grave. Et pourquoi tu viens alors si tu peux pas nous aider, Chucky ? Nous, on a besoin d'aide, Chucky. Oui. On a besoin d'aide. En gros, t'es en train de me dire que tu es une merde. T'es en train de me dire que tu es une merde. T'es en train de me dire que tu es une merde. Ah ouais, mais le maire, il s'en fout de ça, le maire. Le maire, il veut de vrais garde du corps, monsieur le maire. Oui, je garde du corps. Je garde le corps du maire. Ouais, garde le corps en vie du maire. Et pas juste son corps. Faut le garder en vie. Oui, oui. Mais t'es bon en tir au moins, Chucky ? Oui, oui, c'est bon. Ok. Je te surveille, Chucky. Je te surveille. Est-ce qu'on regarde ? Allez, en avant. Ah, pas mal la télé, John. Petit écran. Est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à Chucky, John ? J'ai l'impression qu'il n'est pas fiable. Je pense qu'on est supérieurs. Donc, on va un peu... Je pense aussi, John. C'est ce que j'allais te dire, John. Je pense aussi que nous sommes des gens supérieurs à Chucky. Ouais. Par contre, la chaise roulante, je ne pense pas qu'il va kiffer, John. Le maire, il n'est pas handicapé. Même s'il est vieux, je ne pense pas qu'il... C'est le... C'est le... C'est quoi, John ? Je n'ai pas compris. C'est la dernière commande... C'est la dernière commande qu'il y a. Ok. Je ne sais pas si le maire va kiffer, par contre. Mais bon. Attends, il y a déjà des gens, là. John, go ! Faites attention, il y a déjà des visiteurs, Chucky. Pou, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Assure, Chucky, assure. Il y a des... Monsieur le maire, on s'occupe de tout, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de mettre votre vie en danger. Le maire, il s'en fout. Hé, hé, hé ! Ne sautez pas derrière, s'il vous plaît, messieurs, là. On saute pas, s'il vous plaît. Vous êtes venus pour tuer. Reculez, vous êtes venus pour tuer. Faites attention, faites attention ! C'est un tiré, c'est un tiré ! Qui c'est qui tire ? Ça tire, ça tire. Faites attention ! Qui c'est qui tire ? Protégez le maire ! Protège le maire, John ! Protège-le ! On est tous les trois au même endroit, punaise. Monsieur le maire, venez vite vous mettre en sécurité ! Monsieur le maire, venez vous mettre en sécurité ! Monsieur le maire, si vous mourrez, ça sert à rien. Non ? Ah, c'est dehors, très bien, excusez-moi. Je suis un ancien combattant, j'ai des restes d'avant. Excusez-nous, monsieur le maire, on a un peu eu peur pour votre vie. Vous en faites pas. Mais c'est parfait, il n'y en a aucun qui m'a reconnu en plus ! Quel plaisir ! De jouer en inconnu, quel plaisir ! On est là pour vous, monsieur le maire. Oui, je trouve aussi, monsieur le maire, vous pouvez être fier. Je crois que les coups de feu se rapprochent, monsieur le maire. Les coups de feu se rapprochent, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'il se passe sur ce serveur en dessous, là. C'est un peu l'Afghanistan, là. C'est un petit peu l'Afghanistan, vous voyez ce que je veux dire. Il a pas mis de l'eau encore. C'est un bon maire. Attention, l'ascenseur s'active, John. Je compte sur toi, John. Je t'ai toujours aimé, John, donc je compte sur toi. L'ascenseur arrive. Monsieur le maire ? Oui, monsieur le maire ? Que voulez-vous ? Si vous pouviez mettre une plaque là, et une plaque là, pour que ça cache la vitre. Pas de soucis, monsieur le maire. Pas de soucis. Alors, moi, par... What ? À couvert, monsieur le maire, à couvert ! À couvert, monsieur le maire, mettez-vous à couvert. Nice, il y a plus d'armes. Oh, les mains ! Oh, les mains ! Oh, les mains ! Monsieur le maire, mettez-vous à couvert ! On a voulu assassiner monsieur le maire. Faites attention. On était là. Faites attention, monsieur le maire, mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri, monsieur le maire. Mettez-vous à l'abri. What ? Mais il y a une... Monsieur le maire, mettez-vous à l'abri. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Attention ! Mettez-vous en sécurité, monsieur le maire. Mettez-vous en sécurité. Êtes-vous armés ! C'est Waïsland. Il y a de l'animation, en fait, quand on protège monsieur le maire. Je le sais, je l'ai vu. Il y a une arme. Beau tir, collègue. Beau tir. Je le sais. Beau tir. Faites attention. Je pense qu'on en veut à l'avis de monsieur le maire. Monsieur le maire, il faudrait mettre des lois pour interdire les armes aux civils. Je vais récupérer. Monsieur McDonald. Ah, parfait, collègue. Parfait, parfait. Oui. J'avoue. J'avoue, je serai presque jaloux, collègue. Presque jaloux. Par contre, au niveau des... Je me demande si je n'ai pas un pare-balles ou une vie infinie, parce que moi, je n'ai pas subi de dégâts. Alors que bon, les impacts de balles étaient quand même sacrément importants. Bah, parce que j'étais là pour la tenir, John, bien évidemment. J'étais là pour la tenir. Je suis un gars sûr. On se tente des petites blagounettes. Bon, du coup, monsieur le maire, je vous invite à faire vos lois pour que les citoyens sachent qui c'est qui est le patron. Ah, parfait. Parfait. Pas de souci, monsieur le maire. Pas de souci, on s'en occupe. Je vais aller voir tout le monde. Ouais, collègue, tu es au courant de la nouvelle loi, John ? Monsieur le maire a demandé qu'on abatte tous ceux qui montent l'ascenseur. Donc... Ah, d'accord, carrément. Ouais, carrément, donc il faudra faire gaffe. OKLM, John, comme j'ai dit. OKLM. Les mecs sont super sympas en plus. Putain, c'est un plaisir de jouer à DarkRP. Il est génial, le serveur. Tu as le droit de te mettre à ton poste et de tirer sur le premier mec. Pas de souci, monsieur le maire. Nous sommes prêts. Et du coup, nous, on peut faire de l'argent en printemps ? Oh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ah oui, on peut ? Je veux ajouter une loi. Ah, autoriser les gardes du corps du maire à faire de l'argent. C'est une très bonne loi, monsieur le maire. J'ai voté pour vous en plus, monsieur le maire. C'est même pas vrai. Je vais voter pour l'autre. Bah, go ! En avant pour les sprinters. Enfin, pour les printers, alors. En avant. Ah, parfait ! Les printers sont les go. Bah, en avant, lançons la machine habillée. Ah, ça fait un peu mal aux yeux, ça, par contre. Si jamais le maire est épileptique, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ah, j'aime les trous noirs. Non, de couvrir. De couvrir. Tu mets un matériau qui puisse... S'il y a des snipers. Oh, regarde. Ah, les ambulances. Oh, c'est celle qu'on a sur le serveur Arma 3, ça. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Ce n'est pas un métier facile, en fait. Être garde du corps du maire. On ne s'en rend pas compte, ça. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais ce n'est pas facile. Moi, je suis un gars sûr. Pour ceux qui n'ont pas fait gars, je m'appelle Romain Sûr. À la mate, je voulais mettre juste sûr et je me suis trompé. J'ai mis ce clic. Oui ? Vas-y. De type agent de sécurité. Vas-y, pas de souci. En avant pour une... Pour une rayon de type agent de sécurité. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire ? Attends, je ne suis pas là. Allons-y pour une discussion de type agent de sécurité. John, je t'écoute. Tu peux tout me dire, John. Vas-y, John. Tu peux... Arrête de me ratir, s'il te plaît. Excuse-moi, John. Je range mon arme. Désolé. Attends, je range mon calibre, John. Attends, on va mettre les mains dans les poches. Voilà, John. Je suis prêt à recevoir l'extrême option. Vas-y, John. Mais pourquoi tu ne le gardes pas pour toi, John ? Tu penses que je suis plus apte à détenir le pouvoir suprême ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est là. Non, parce que j'en ai deux. Ah ! Parfait, John. Tu as bien fait de ne le donner qu'à moi et pas à l'autre Shuki. Je n'oublierai pas ce geste, John. Je n'oublierai pas ce geste. D'accord, d'accord. Parfait. En fait, j'ai beaucoup d'argent dans la vie. Il va nous dire qu'il glitch, celui-là. Je ne veux pas de ton argent glitché. Je ne veux pas me faire ban du serveur, John. Très bien, John. Écoute, je tiens à t'informer que les sentiments sont réciproques. D'accord. Bon, monsieur le maire, on est calibrés au cas où que ça dégénère. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes calibrés. Oui, si vous pouviez faire une loi. Comme quoi les agents de sécurité du maire ont des droits supérieurs à ceux des simples mortels. Vu qu'on protège un peu le... Vu que vous êtes comme un demi-dieu pour nous. Vu qu'on est des anges. Des anges gardiens, si vous voyez ce que je veux dire. Oui ! C'est moi, Romain. Exactement. Angel of Death. Mon anglais n'est plus ce qu'il était. Est-ce que vous pouvez avoir 800 euros parce qu'il manque un peu d'argent pour les printers ? En fait, moi aussi, je n'ai pas d'argent. Je suis désolé, mais je n'ai pas eu mon RSA encore. On va printer au tiers. Bon, ben c'est parti. On va printer. On va printer. Oui, mais je crois que John a de l'argent, justement. John, il a de l'argent. Merci, monsieur le maire. Les gardes du maire sont des mi-dieux. C'est très gentil ce que vous venez de faire, monsieur le maire. Et voilà. Les gars, la base. Enfin quelqu'un qui nous voit comme nous sommes réellement. Au niveau des lois, c'est l'anarchie ce qu'on est en train de faire. On va devenir des maîtres. Toute personne avec une arme illégale sera mise en prison. Sauf nous, vu que nous, on est des mi-dieux. Ce n'est pas des demi-dieux, c'est des mi-dieux. C'est le level au-dessus, en fait. Voilà. On est des... Des pains. Des petits pains de mie. Bon, ben, écoutez, je pense que nous sommes ready. Vous voulez peut-être voir le peuple, monsieur le maire ? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre mandat ? De votre mandat, excusez-moi. Attendez, là, je vais le chercher, monsieur le maire. Je vais le chercher. John ! John ! John, où es-tu ? John, monsieur le maire souhaite s'entretenir avec toi dans un terme privé, dans son bureau. Bah, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. T'as un bon, John. Lâche rien. Lâche rien, John. Qu'est-ce que tu fais du coup, Chucky ? Tu t'installes ici ? Euh, ouais. Parfait. Je vais faire ma petite... Je vais fermer mon petit printer. T'as bien raison, t'as bien raison. J'aurais fait la même chose. Ah, John est le décorateur personnel du maire, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ok. Bon, bah... Je te laisse t'installer, Chucky, à tout à l'heure. Je vais aller voir si monsieur le maire n'a pas besoin de moi. Non, bon. Je crois qu'il y a... Il y a l'ascenseur qui... L'ascenseur est utilisé ? Du coup, monsieur le maire, j'ai le droit de faire feu directement, hein. Monsieur le maire ? Euh, tu fais d'abord une sommation. Très bien. Ok, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Bonjour ! Restez dans l'ascenseur, restez dans l'ascenseur, s'il vous plaît. Et redescendez. Merci. Ok, ciao. J'ai géré, monsieur le maire. J'ai géré, j'ai géré, monsieur le maire. Propre et sans embrouille, les gars. Romain, vous... Oui ! En fait, je ne m'appelle pas Romain, donc du coup, je galère un peu quand on m'appelle. Je vous... Oui, John. Je suis trop sale, Romain. De quoi ? Je vais te payer un printemps. Vas-y. Merci, John. Tu es le frère que j'aurais aimé avoir. Si mes parents n'étaient pas morts à l'âge de 3 ans. Ça monte une vie, hein, on est là pour ça. Merci. Encore une petite printemps avec ça et on va être bien. Merci. Parfait. Attention, l'alarme ! Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur le maire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ascenseur. Ascenseur, messieurs ! À vos postes. À vos postes, à vos postes. Restez dans l'ascenseur, s'il vous plaît. Restez dans l'ascenseur. Restez dans l'ascenseur et redescendez. Restez dans l'ascenseur et redescendez, s'il vous plaît, messieurs. Redescendez, messieurs. Ne sortez pas de l'ascenseur. Ne sortez pas de l'ascenseur, monsieur. Voilà. Mais non ! Mais il y a une loi ! Monsieur le maire, il a mis une loi ! On obéit à la loi du maire. Monsieur le maire a dit... Exactement. Toute personne qui monte à l'ascenseur sera battue à vue. Voilà. C'est le maire qui décide. T'as oublié de friser un prop. La maire, t'as oublié de friser un prop. Les deux premiers prop. Nickel. Ah. Allons voir, allons voir. Moi, j'ai obéi aux ordres du maire, les gars. J'ai besoin de travailler. En avant. C'est là qu'on se fait de l'argent, alors, John ? Ouais, mais toi, tu te mets ton printer et moi, j'ai le mien. Je le mets où, le mien ? À côté du tien, John ? Tout à fait, tout à fait. Vas-y, pas de souci. J'ai pas envie d'utiliser l'argent, en fait. Je vais le garder, mon argent. On va fermer cette porte. Bon, que voulez-vous qu'on fasse, monsieur le maire ? Euh, le tout premier printer. Attends, Romain. Pas de souci. Tout premier printer. Oui, à 2000. On est bon. On est bon. Pour le moment, on fait respecter les lois du maire. Alors, on notait que le maire peut être abattu. Après, il y a une nouvelle élection et l'autre maire fait ses lois. Ce qui veut dire que toute personne montée à l'ascenseur sera battue à vue. Tous ceux qui montent, on les tue. Mais s'il y a un nouveau maire, lui, il peut décider que tout le monde peut monter à l'ascenseur. Et il peut décider que, je sais pas, qu'ils peuvent mettre un état d'anarchie et tout ça. Je sais pas si sur serveur, il y a l'anarchie. Et suivant les serveurs, ils peuvent se mettre en anarchie. Bon, est-ce qu'on va pouvoir descendre d'ici ou est-ce qu'on va être bloqué ici ? L'ascenseur, faites attention ! Il y a l'ascenseur, messieurs. Messieurs, il y a l'ascenseur. Donc, on fait tir de sommation et s'il bouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est bon. Attention, ascenseur, collègue. Ascenseur, ascenseur. Ascenseur, ascenseur. S'il rentre, s'il rentre, les bouts. Oui, s'il rentre, mais d'abord, on leur dit de pas rentrer. Pour le truc de sommation. On attend. On attend, on attend. Monsieur le maire, vous attendez de la visite peut-être ou pas ? C'est mauvais signe. Hein, monsieur le maire ? Vous attendez pas de visite ? Non. Je sais jamais. S'il y a un visiteur qui arrive, qui a rendez-vous, ce serait dommage. J'aime bien le mode de l'arme comme ça, où quand tu recharges, ça te dit un petit peu les chargeurs et tout. C'est bien stylé. Très bien, monsieur le maire. C'est le printer, là. Allez, Romain. Vas-y. Non, je peux pas. Non, t'es venu. Je peux pas faire ça. Moi, je veux un travail. Parce que le sprinter, ça tue les arbres. Moi, je suis pour les arbres, John. Je suis contre la déforestation des arbres. À moins de 1000 euros. Ah non. À moins de 1000 euros. Bah, John. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler, John. Tu devrais le savoir, ça. Romain, en plus, je lui ai passé les 2000 euros. Non, moi, j'ai pas eu l'argent, moi, monsieur le maire. C'est John qui m'a donné l'argent. Je lui ai passé 2000 euros. Ah ! Ah, il l'a pas dit, ça. John. John, qu'est-ce qu'il se passe, John ? Tu nous aurais menti. Ah, qu'est-ce qu'il est passé où ? John ? Il est passé où ? Romain. John a disparu, monsieur le maire. Il est sur le toit. Il est sur le toit. Non, non, il est sur le toit. John, que fais-tu sur le toit, John ? Je pense qu'il est... Ah, il est en haut. Ah, merci. J'ai un cadeau. Merci, monsieur le maire. Vous êtes bien urbain. Je vous défendrai corps et âme. Jusqu'à ma mort, monsieur le maire. Je te donne un peu, parce que là, moi, je suis un peu surblendée. Mais n'hésitez pas à partager votre trésor, monsieur le maire. Comme dit le dicton, il vaut mieux partager deux fois qu'une fois. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas eu le temps de ramasser l'argent. Non, c'est par contre, c'est à moi. Ah, excusez-moi. Non, c'est par contre, c'est à moi. Très bien, excusez-moi, excusez-moi, monsieur le maire. Non, parce que je n'ai que 230 000, donc si tu me prends les 230 000, je me fais un peu... Ouais, non, pas de souci, monsieur le maire, pas de souci. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire de votre mandat ? Eh, l'ascenseur, il prend quand même du temps, hein. Ouais, mais John est sur le toit, je ne sais pas, c'est quoi le plus important. Il ne peut pas, l'ascenseur, il est en bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup, monsieur le maire, on voulait faire quoi ? Aller voir le peuple ? Restez ici, faire des lois. Très bien, quels sont les ordres pour la visite ? Chucky, tu passes devant, ça marche, moi, je suis derrière. Oui, on vous écoute, monsieur le maire. On défonce. Vous avez une arme ? Vous avez une arme, monsieur le maire ? Non, mais quand je dis, quand je dis je, c'est toi, parce que... Ok, pas de souci, non, mais c'est histoire d'être sûr et certain de ne pas faire d'erreur. Le premier du peuple qui s'approche trop de moi... Très bien, j'attendrai votre ordre, monsieur le maire. J'attendais votre ordre. Mettez-vous sur le côté, monsieur le maire. D'accord, dès que je te dis... On va vérifier l'état de la... D'accord, dès que je te dis feu. Pas de souci, monsieur le maire. Je serai votre main armée. Je serai votre main armée. I play Pokemon, no, ever wither. Bonjour ! Ah, John, ouais, John, on est en sortie, là. J'ai eu un petit problème. John, on sort, là, justement. De type téléportation sur le toit. Pas de souci, John, on sort, le maire veut voir le peuple. John, viens ! On sort, là, monsieur le maire veut aller voir... Oui, mon printer va exploser, mon printer va exploser ! Allez, John, le printer a déjà explosé. J'ai vu ton printer, on va y aller à deux. C'est quoi le cas, c'est quoi le cas, c'est quoi le cas ? C'est quoi le cas ? John, je suis très déçu si tu ne viens pas. John, ce lâcheur. Bah ouais, John, il y en a un travail. Bon, le maire nous a dit, dès qu'il dit, on fait feu, on doit faire feu. C'est stylé, en fait, garde du corps du maire. Moi, je veux faire ça. Ah, excusez-moi, la camée est en train de tomber. Oui ! Ah non, merde, moi, je suis Romain. Faites attention, on descend. Nettoyez la porte. Bonjour ! Bonjour, messieurs. Reculez, s'il vous plaît, messieurs. Reculez. Reculez. Ça va dégénérer. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Reculez, on va devoir vous tuer, sinon. Reculez. Reculez. Voilà, monsieur le maire, je vous ai obéi. Comment on fait le maire ? Il n'est pas gentil, monsieur. Moi, j'ai obéi au maire, les gars, clairement. Monsieur le maire, on vous suit, monsieur le maire. Mettez-vous derrière, monsieur le maire, on vous protège. On est avec John et Chucky, les gars, l'équipe de choc. Attention, bientôt sur TF1. Bonjour. Pas de souci. Reculez. Salut à tous, c'est Squeezie. Fort bien. Allez-y. On avance, monsieur le maire, vous voulez aller par où, monsieur le maire ? Par le commissariat ? Très bien. Allez-y, allez-y. Allons-y. Allons voir. On va aller un peu au commissariat, monsieur le maire. Allons-y, allons-y. Nice. On est bien, les gars. Là, on est bien. On va aller voir un peu les policiers. On vous suit, monsieur le maire, on vous suit. Hop, là, en avant. Bonjour, monsieur la police. Bonjour. 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 On est les gardes du corps du maire. Bonjour. Bonjour. Dégage le maire. Ah ah ah. Allô, libéré pas, libéré pas les maires. Romain, s'il m'approche encore de trop près, le maire, tu lui fais ça. Ouais, pas de souci, monsieur le maire. Ah, il plaît. Pas de souci. Bonjour. Bonjour, monsieur l'officier. Ah, il plaît. Bienvenue en dictature. Exactement. Le maire, il a dit que c'était le chef. C'est le chef. C'est lui qui décide. Le maire, il a dit qu'il décidait. Oh, tu parles mieux à Omer, là. Ah, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Ça m'a dégénéré. Monsieur le maire, il y a le policier qui souhaiterait s'entretenir avec vous. Le policier souhaiterait vous parler. Ah, il y a un distributeur. Ça dégénère. Bon, normalement, ça ne devrait pas trop dégénérer. Moi, je... Je veux mettre mon argent en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Vu que j'ai 12 000, personne n'a la compte. Quand je déposite. Envers mon tonne, 12 000. 1, 2, 3. Enfin, j'espère que... Je veux mettre mon argent en sécurité. Mais c'est moi qui ai payé le cash. Nice, c'est bon, les gars. Je mets mon argent en sécurité. Nice, j'ai mes 12 000 en sécurité, les gars. Allez, go. Prends la carte. Nice. C'est bon, monsieur le maire, on peut y aller, monsieur le maire. On vous suit. Je déposais de l'argent. Ouais, ouais, je déposais de l'argent. Attends. Je veux prendre mon AK. On parle mieux, monsieur le maire, monsieur l'agent. Faites attention, on est sur la route. Ouais, monsieur le maire. Ah, c'est mon cousin qui aime bien, monsieur le maire. C'est mon cousin. Le maire m'a reconnu. Ouais, t'auras peut-être viré la police. Je vous suis, monsieur le maire. On vous suit, on vous suit. Il a dit qu'il avait été voir mon profil Facebook et qu'il avait vu que j'aimais bien Kenny. Donc bon, là, Kenny ira super, t'aime, tu sais. On va traverser sur le passage piéton. Ce sera plus simple. Oh, il y a même des quads. Mon loulou. Oui, on va y aller, mon loulou. On va essayer de voir un garde du maire à une arme lourde. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bien évidemment, je suis le garde du maire. On va aller au concessionnaire, je vais prendre un truc. Pas de soucis, monsieur le maire, on vous suit. On vous suit, monsieur le maire. Nous sommes vos enveloppes serviteurs. En avant. Bonjour. C'est pas une dictature, c'est le gouvernement du maire, monsieur l'agent. C'est différent. Nous nous opposons à votre dictature. C'est pas une dictature, c'est le maire qui décide, c'est différent. C'est différent, c'est le maire qui décide, c'est pas une dictature. Pas de mots comme ça ici, monsieur. Non. Tirez pas sur le maire, sinon on devra faire feu, messieurs. Le premier qui dit abattez-le, on le fume. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. On est là pour votre gouvernement. On est là pour votre gouvernement. Le maire, c'est un de ces tyrans. On a deux doigts d'éliminer la police. On a deux doigts d'éliminer la police. Il va vous demander. Vous êtes sûr, monsieur, c'est un policier. Ce sera mal vu au vu des élections si les policiers sont tués. Ce ne sera pas une bonne idée. Vous n'en faites pas, les élections qu'on a une ancienne vie. À la base, c'était un pigeon quand même. Monsieur le maire, c'était un pigeon à la base. Oh, jolie voiture, monsieur le maire. Dégage, 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 dégage. Recule. Monsieur le maire a sa voiture. Très bien, monsieur le maire. En avant. Je suis votre humble serviteur. Tout, 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 tout. Allez-y, monsieur le maire. Roulez, 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 monsieur le maire. La police nous tire dessus. Ouais, les filles qui nous tirent dessus. Monsieur le maire, je pense que la police ne vous aime pas beaucoup. Je pense. Non, moi aussi, je ne pense pas. Ah, voilà, pour lui. Ah, nous allons avoir un message de Dieu. Dieu vient venir nous voir. Bon, les gars, on est reparti. C'est Chucky qui avait des problèmes avec un administrateur. Donc Chucky nous a quitté. Mais John est toujours là. Voilà. John est toujours là, mais malheureusement, Chucky nous a quitté. Bon. Ah, il y a tout le monde qui veut harceler monsieur le maire. Monsieur le maire, faites attention, on en veut à votre argent, je pense. Bon. Bah, nous, les gars, on a cessé la tube, cette vidéo, parce que là, autant vous dire qu'il y en a pour trois heures, on pourrait jouer toute la journée. Donc, nous, on cesse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Petit gameplay, pigeon, puis garde du corps de monsieur le maire dans une dictature. Donc, disons qu'il y avait du fight. Il y avait du fight, il y avait du fight. Serveur très sympa, je vous invite à y aller. Et nous, on retournera dessus. C'était très sympathique. On retournera protéger le maire. C'est notre vie maintenant. On cesse là-dessus. C'était super. Super. Descendez de la voiture. C'est la voiture du maire. Descendez. Monsieur, descendez. On devra faire feu. Descendez. OK. Le maire, il se fait piquer. Le maire, il ne va pas être content. Le maire, il ne va pas être content du tout. On va chasser cette voiture. J'espère que cet épisode vous a plu. On était sur Darker P. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Darker P, Arma 3 et GTA comme d'habitude sur cette chaîne. Bisous, tchou, tchou. C'était un super. Portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501